Bonjour Mbolo, Jumbo, Asikwe, Meiga, Eloi et tous et bienvenue dans Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. De Bata à Bukavu en passant par Durbel, Joannesbourg et Librevie vivaient dans ce 40e numéro du Recap, les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Raivine et José de Pop of Film sont à la réalisation de cette émission. Le fils d'Ernest m'accompagne derrière la caméra pour les questions Elam Recap, c'est parti. On commence avec une histoire d'amour pour ne pas dire une preuve d'amour pas comme les autres. Une preuve d'amour en effet pas comme les autres ou comme on en voit très peu. Un jeune homme s'est fait, s'est travesti, pardon, pour passer les épreuves de baccalauréat en lieu et place de sa copine. Cela se passe dans la ville de Durbel, dans l'Est du Sénégal. Intéressé, c'est qu'il exprimait 6-8-4-6-10 pour sa défense ? Eh bien, il prétend avoir fait cela parce que sa copine avait de sérieuses difficultés en anglais. Mal y en a donc pris, lui et sa copine ont été placés sous mandat de dépôt pour fraude à un examen national. Et les charges ne s'arrêtent pas là, car on parle également d'usurpation d'identité, ce qui est un tout petit peu étrange et surtout rocambolex tant c'était clairement une usurpation d'identité consentie. Sujet suivant, en plus. Sur une note triste, on parle de l'assassinat d'une élève à cause de 500 francs. Par qui ? Et surtout, pourquoi ? Par qui ? Un militaire. La scène se passe à Massissi, une ville devenue célèbre grâce à cette vidéo. Ça ne va pas commencer à Routour, ni à Manon, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter ! PÉTER ! La jeune Utukufu, le combo 16 ans, a été assassinée le vendredi 30 juillet par un militaire des FARDC pour n'avoir pas payé 500 francs à la barrière de l'OHI. Selon les témoins, la jeune fille revenait de l'école quand elle a été abattue par un élément des FARDC commis à la barrière érigée illégalement à quelques 20 mètres de son école. Le militaire aurait, selon les témoins, exigé 500 francs à l'aller comme au retour. C'est donc sur le chemin du retour que la jeune fille n'aurait pas payé et le militaire aurait donc ouvert le feu. Et comment réagissent les autorités face à ce meurtre, Laetitia ? Face à la situation, le député Alexis Baunga a exigé le démantèlement de toutes les barrières illégales et appelé l'auditorat militaire à se saisir du dossier pour organiser dans les plus brefs délais une audience publique pour juger l'auteur de ce crime qui qualifie d'odieux. Mais encore ? Dans la mi-journée du même vendredi, les élèves en colère sont descendus à Massissi avec le corps de la victime pour le déposer au bureau de l'administration du territoire. La police s'est interposée pour les empêcher. Quatre élèves ont été blessés pendant l'altercation. On prend désormais l'aviation de Batta où l'incident diplomatique a été évité de peu. Il s'agit de quoi ? Mercredi de la semaine dernière, un hélicoptère atterrit de façon inattendue à l'aéroport de Batta. Selon l'équipage, il s'agirait d'un atterrissage d'urgence faisant suite à une panne de carburant. Une version qui avait eu du mal à convaincre les autorités de Malabo qui les ont accusés d'espionnage d'autant que l'appareil n'avait pas d'autorisation de survoler l'espace aérien équato-guinéen. Les six militaires français à bord de l'équipage avaient donc été arrêtés et gardés prisonniers à Batta. Et vous nous expliquez Laetitia que cet incident ne pouvait pas plus mal tomber. Pourquoi ? Oui, oui, pour deux raisons. La première est que le fils Obiang, le fils du président, a été condamné la semaine dernière par la justice française dans l'affaire des bien-dits mal acquis. Nous en parlions dans le récap numéro 39. La deuxième est que Madagascar a récemment communiqué sur une tentative d'assassinat de son président qui impliquerait des militaires français. De plus, le président Obianguema affirmait il y a trois ans avoir déjoué une tentative de coup d'État dont les plans auraient été manigancés depuis la France. Vous avez parlé de la France. Vous dites que l'action a été déclenchée depuis la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis en ce moment à la mesure de citer des personnes. Je demande la collaboration du gouvernement français pour faire l'enquête. L'élément que j'ai en ce moment, c'est que le financement venait de certaines personnalités de la France. Quoi qu'il en soit, les six militaires ont été libérés et l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale a tenu à s'excuser. Il y a beaucoup d'émotions ici. Je tiens à dire que cet incident, je le regrette comme ambassadeur de France. Je le regrette d'autant plus qu'il a eu lieu en raison de deux erreurs, deux erreurs techniques. De notre part, il faut le reconnaître lorsqu'on fait des erreurs, nous avons la chance de disposer d'une autorisation annuelle de survol. C'est un honneur et un geste d'amitié que nous fait la Guinée équatoriale d'accorder cette autorisation annuelle. Mais cette autorisation prévoit qu'il faut notifier 72 heures avant l'atterrissage. Un mariage à cinq, Laetitia, ça se passe au Gabon, c'est un film ? Non, enfin un peu. Un mariage à cinq était en effet le titre du film du réalisateur gabonais Melchi Obian, de la fiction à la réalité. Monsieur Messman a rendu cela possible. En effet, c'est le mariage qui a tenu la toile gabonaise en haleine cette semaine. Quatre épouses pour un ou un pour le prix de quatre. Madeleine, Priska, Nicole et Karen ont donc dit huit devant le maire à Monsieur Messman Abessolo le samedi 31 juillet dernier. C'est un mariage qui a beaucoup fait parler, pourquoi ? Que disent les gens au quartier ? Ce que les gens disent, on accuse Monsieur Messman d'abus de faiblesse. Monsieur Messman est en fait un ganga, un tradit praticien. Ses nouvelles épouses, je dis nouvelles parce qu'il y en a déjà une, étaient en effet des patientes qui avaient sollicité des services de guérisseurs dans le puits d'enfanté. Du coup, est-ce que c'est un peu comme le service après-vente ? Aucune idée. Du coup, ça se passera comment pour la lune de miel et comment parle-t-il de son mariage ? Écoutons l'interesseur. C'est-à-dire vos 19h de 20h à 5h du matin ? Non, non, non. La première commence aujourd'hui. Le week-end prochain, je vais avec la deuxième et suite et suite. Félicitations Monsieur le marié. Un dernier conseil pour ceux qui pensent que vous êtes plutôt un macho ? Ce que je voudrais dire aux hommes, c'est de valoriser la nature et valoriser la nature, c'est faire de la nature ce que veut la nature. Comme vous me voyez faire, épouser mes quatre épouses, c'est ce que veut la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a été placé à l'isolement après avoir été en contact avec une personne récemment testée positive à la COVID-19. C'est ce qu'a annoncé la présidence ivoirienne via son secrétaire général dans un communiqué mardi dernier. Le président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la COVID-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Et puis au Gabon avec la présidente de la Cour constitutionnelle qui a réagi après des rumeurs qu'il annonçait pour morte. Marie-Madeleine Borantso, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, était au centre de toutes les rumeurs cette semaine. Des rumeurs qui la voulaient pour morte. L'intéressé a tenu à répondre en vidéo. Je laisse à ceux-là, si c'est vraiment ce qu'ils souhaitent de fond de leur cœur, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui retirera la vie que Lui m'a donnée. Quant à eux, certainement, ils vivront éternellement sur cette terre. En tout cas, je le leur souhaite. Je le leur souhaite. Je leur souhaite une très, très, très longue vie. pour continuer, peut-être ennuire volontairement à ceux-là qu'ils envient. Parce que moi, je mets ça certainement sous le titre de désenvie ou d'une méchanceté gratuite. Il est ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire et il a cette semaine reçu la distinction d'homme politique de l'année en Côte d'Ivoire lors de la cérémonie de la fête des armées. Il avait été nommé au lendemain de la présidentielle à laquelle il avait pris par rappelons. Depuis la Réconciliation en Côte d'Ivoire et sur de bons rails, avec notamment le retour de Laurent Badebo, la libération prévue des prisonniers politiques et bien plus. Félicitations, Cacabé. On a fini ? On est bon, oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ilham Récap numéro 40. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada